Le magazine est sorti ! Cinéphiles, salut ! Les festivals sont en off cette semaine, mais côté sortis dans les salles, vous pourrez aller voir de bons films en tout genre, avec la part belle faite aux films français, et pour une fois, pas de film halloweenesque à l'horizon du 31 octobre. 597 salles de cinéma vont projeter le film extrait de la BD par le scénariste Larry Lieber et le dessinateur Jack Kirby, le fameux Thor. Thor, le monde des ténèbres, qui est réalisé par Alan Taylor. Ah, alors si son nom vous dit quelque chose, c'est peut-être parce qu'il a été le réalisateur de Game of Thrones, The Nurse Jackie, ou bien les séries que vous connaissez peut-être, New York District, Mad Men, Les Sopranos, Lost, Sex and the City, etc. Alors, Thor, ce sera avec Chris Hemsworth, Natalie Portman et Anthony Hopkins, que du beau monde. Cette suite nous entraîne dans les aventures nouvelles de Thor, le puissant Avenger qui lutte pour sauver la Terre, et les neuf mondes d'un mystérieux ennemi qui convoite l'univers tout entier. Comédie française, Fonzie de Isabelle Dorval. C'est un remake du fameux film Starbuck, un film canadien qui avait eu une belle renommée. Fonzie est le pseudonyme sous lequel Diego Costa a fourni il y a 20 ans du sperme à maintes reprises dans le cadre d'un protocole de recherche, et à cause duquel il se retrouve maintenant géniteur de 533 enfants, dont 142 souhaitent savoir qui il est. Puis Un château en Italie, un film, une comédie de Valeria Bruni Tedeschi, qui nous présente ses histoires de famille avec culot et générosité. Prince of Texas, c'est un film américain de David Gordon Green, avec Paul Rudd, Émile Hirsch. C'est un film qui a reçu l'ours d'argent du meilleur réalisateur au Festival de Berlin en 2013. Workers, un film mexicain de José Luis Vallée. C'est un film qui a été présenté au Berlinade et au Festival de la Rochelle, sur les déboires de travailleurs pauvres, et c'est une comédie. Attila Marcel, toujours une comédie française, de Sylvain Chomé. Paul a la trentaine, il vit dans un appartement parisien avec ses tantes, deux vieilles aristocrates, qui l'ont élevé depuis ses deux ans et rêvent de le voir devenir pianiste virtuose. C'est un film avec Guillaume Guix, Anne Lenny et Bernadette Laffont. Grosse sortie également pour le film tant attendu et déjà fortement commenté de Guillaume Canet, qui s'appelle Blood Ties. Guillaume a réalisé un thriller à l'américaine qui raconte l'histoire de deux frères, dont l'un sort de prison. Et c'est tourné avec Clive Owen, Billy Crudup et, bien sûr, sans oublier Marion Cotillard. Snowpiercer, le transpersonnage, un film de science-fiction interdit au moins de douze ans, qui a été réalisé par Bong Jo-ho d'après, là aussi, une bande dessinée en 2031, alors que la planète sombre dans une nouvelle ère glaciaire, ce qui reste d'humanité, trouve refuge dans un train. Le transpersonnage. Jasmine est un film d'animation réalisé en pâte à modeler, présenté au Festival d'Annecy. Il a été réalisé par Alan Yugeto. Dans le terrain de Komény, mystérieux et oppressant, dans le tumulte de l'histoire, des êtres de pâte et de sang luttent comme bien d'autres pour l'amour et la liberté. Voici After School, Midnighters, un autre film d'animation, cette fois-ci il nous vient du Japon. Il a été réalisé par Itoshi Kakaikiyo. Une rômeur dit que la nuit tombée, une école chic de Tokyo devient le royaume de fantômes et autres créatures invraisemblables. Alors trois petites pestes de CP se laissent enfermer dans l'école pour découvrir le mystère. Le regard de Georges Brassens, un documentaire qui a été réalisé par Sandrine Dumaré. A partir des archives personnelles de Georges Brassens, qui se baladait toujours avec sa petite caméra, ces archives ont été conservées par sa famille et elles témoignent d'un entre-deux dans la vie de Brassens, entre un début de reconnaissance et un succès qui va vite le dépasser. Et puis avec Dédé, un documentaire de Christian Rouault, c'est Dédé Lemeux, c'est un sonneur de bombardes virtuoses, amoureux de la langue bretonne, de la musique, de l'humanité qui nous emporte dans le tourbillon de ces rencontres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon ciné et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada